bonjour le support du bitcoin plie mais ne casse pas du moins pas pour le moment la clôture de ce soir sera importante pour la suite des événements c'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire l'abonnement important surtout que à partir de la semaine prochaine et pendant deux semaines consécutives il y aura chaque semaine 50 dollars à gagner en crypto pour fêter les 5000 abonnés bon sinon pour ceux qui veulent soutenir plus activement la chaîne vous connaissez la chanson vous pouvez utiliser un lien d'affiliation ci-dessous faire un don en crypto monnaie via les adresses ci-dessous ou alors tout simplement de me demander une adresse dans la crypto monnaie de votre choix et sinon vous cliquez ici un petit merci vous pouvez faire directement un don de 2 5 10 ou 50 euros du coup aujourd'hui comme vous savez c'est dimanche le dimanche c'est à la cool surtout que j'ai fini à 18 heures donc j'ai pas eu le temps de préparer en détail tout ce que je dois vous dire aujourd'hui et j'ai beaucoup à vous dire donc cette fois je vais pas vous dire que la vidéo va être courte parce que ce serait mentir vu que je sais que elle va être sûrement assez longue du coup on va faire un petit tour du côté du bitcoin sur les petits time frame et sur bien entendu les gros time frame pour la clôture on ira voir le shiba on ira voir le pimon qui va avec ce qu'on va faire en fin de vidéo c'est à dire un petit tour du côté des polychain monsters voilà un jeu qui va bientôt sortir mais il n'y a pas que un jeu donc on a dit que on ferait un petit tour de ce côté là aujourd'hui on ouvrira même des petits boosts vous verrez ce serait sympa donc sans plus attendre parce qu'on a beaucoup de choses à faire on va aller faire un petit tour du côté de la map bon eh bien beaucoup de rouge dans la map avec quand même deux trois gagnants un shiba dont on va parler aujourd'hui qui nous fait un beau 15% ou un 19% et gld et ftm voilà mina rune etc qui rune d'ailleurs ces derniers jours il avance bien sinon globalement il ya un peu de rouge un peu partout mais c'est pas du rouge catastrophique c'est de 1 à 5% donc c'est normal le bitcoin corrige consolide les alcoins la plupart consolide également malgré que certains tirent leur épingle du jeu et on va voir ça après sur la bitcoin de binance le crypto fir 73 donc toujours dans la zone des 70 donc comme vous savez ce qu'on voudrait éviter quand même c'est de passer en dessous les 70 sinon on aurait sûrement droit à une correction très importante comme à l'accoutumée à chaque fois qu'on a qu'on a stagné dans les 70 et qu'on a cassé les 70 on a une droit à une correction importante donc voilà nous ce qu'on veut c'est repasser bien entendu au sud et 80 comme on a eu là on a eu on est passé au dessus des 80 donc du coup on a pu faire un nouvel ath donc est-ce que c'était un fake out et qu'on va repartir à la baisse bon bien tant qu'on maintient déjà les 70 pour l'instant tout va bien malheureusement si on devait continuer à chuter donc dans les jours qui viennent on va casser sûrement les 70 vu que les gens ils vont s'effrayer donc si ça arrive et qu'on devait vraiment avoir une grosse correction vous le savez ensuite le niveau à surveiller c'est les 40 comme ici comme ici comme ici à chaque fois qu'on a eu des grosses corrections c'est là qu'on est venu s'appuyer bien entendu ça c'est si on est toujours en tendance haussière ça veut dire si on doit avoir une correction pour remonter tout de suite après si bien entendu on prend un scénario catastrophe et qu'on devait avoir une correction qui dure beaucoup plus longtemps un bear market ou autre là c'est plus la zone des 40 qu'il faut regarder c'est la zone comprise entre les 10 et les 20 et surtout aux alentours des 10 pour les bottom parfaits en général ils ont lieu sur les 10 mais dès qu'on est dans la zone de 10 ou 20 c'est là où il faut comme commencer à accumuler comme en juin juillet août enfin même peut-être mai juin juillet voilà toute cette zone on pouvait accumuler faire du DCA pour après profiter de la hausse voilà et si vous voulez choper les points de bottom parfait en général c'est quand ça sera pour entre les 10 et les 12 voyez comme ici 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 c'était tous les bottom qu'on a eu sur le bitcoin voilà ensuite on va se diriger vers la bitcoin dominance donc on a la petite case ici on est on revient pile poil et bien retester en gros le support qu'on a cassé précédemment donc ça traduit tout quoi sur les sur le bitcoin et les altcoins tout simplement le bitcoin consolide et il ya certains altcoins qui en profitent pour pump donc la bitcoin dominance retrace un peu maintenant on arrive à un niveau on va dire clé un niveau de support résistance important si la bitcoin dominance continue à chuter c'est que forcément le bitcoin va rebondir le les altcoins ils peuvent pas continuer à pump alors que le bitcoin il corrige fortement du moins pour l'instant c'est jamais arrivé dans toute l'histoire du bitcoin les altcoins ils pumpent quand il ya une petite correction une consolidation on l'avait vu dans les semaines passées que lorsque le bitcoin il corrigerait à consolider et avoir une petite correction les altcoins pouvant en profiter pour eux du coup enfin du moins certains à pump voilà mais si la correction doit se perdurer et bien les altcoins ils vont suivre théoriquement la majorité des alcools vont suivre et du coup la bitcoin dominance va remonter voilà donc on est sur un niveau de support sur la bitcoin dominance on est sur un support sur le bitcoin si le support devait casser et bien du coup bah voilà la bitcoin dominance remonterait et du coup c'est que le marché va corriger dans son entièreté et du coup les altcoins comme vous le savez comme bitcoin il corrige vraiment fortement les alcools corrigent mais beaucoup plus fort donc c'est pourquoi la bitcoin dominance va remonter si on casse le support sur le bitcoin où on est actuellement et bien là du coup on prendra plus sur support pour remonter et du coup dans le tout marché il va lui baisser et les alcools vont baisser plus fort que le bitcoin si par contre on casse par le bas et bien je vous dis théoriquement c'est peu de chances que les alcools continuent à pump tout seul alors que le bitcoin chute donc c'est que probablement et bien le bitcoin il va tenir le support il va rebondir mais que les alcools vont tout simplement continuer à pump plus fort que le bitcoin voilà dernier scénario le bitcoin il tient également le support il rebondit mais surperforme les alcools donc là la bitcoin dominance rebondira également donc en gros si la bitcoin dominance rebondit comme je vous ai toujours dit on peut pas savoir la direction parce qu'il peut y avoir deux scénarios il peut y avoir le bitcoin crash et les alcools crash plus fort donc la bitcoin dominance remonte ou le bitcoin redémarre plus fort que les alcools et du coup la double bitcoin dominance elle monte également par contre si on continue à chuter et bien là théoriquement il n'y a qu'un scénario c'est que tout le marché il va monter le bitcoin et les alcools compris et les alcools vont juste surperformer le bitcoin voilà donc à surveiller ce niveau de support important ensuite le bitcoin alors on va déjà voir là le graphique il en linéaire parce que c'est plus facile de voir les divergences donc là on est en une heure et vous voyez qu'on fait le gros support dont je parle c'est celui-là c'est les 60500 dollars c'est tout simplement la clôture weekly qu'on a eu à l'ancien 1 th hop je vous mets ici oui c'était les clôtures weekly de l'ancien th donc les 65000 c'était la mèche mais les clôtures weekly voyez elles ont eu lieu 1 2 3 presque 4 à ce niveau là et surtout ces deux là si je vous mets les bougies vous voyez que on n'a jamais réussi à clôturer au dessus de ce niveau là donc le niveau très important hop là on a fait une grosse mèche au dessus pour aller chercher 265 mille dollars mais on a bien clôturé en dessous d'ailleurs c'était ces bougies là mais c'est pareil voilà donc revenons en à nos divergences donc comme vous pouvez voir on a un bas un bas plus plus bas et un autre bas plus bas d'ailleurs où on casse ce niveau de support important mais comme je vous ai dit le cas c'est sur les petits time frame en une heure quatre heures même délit c'est pas grave l'important c'est que il faudrait qu'en clôture de ce soir on soit au dessus de ce support ou pile dessus ou alors très légèrement en dessous parce que comme vous le savez pour confirmer un break de support il faut être soit bien en dessous ou alors faut attendre la bougie de la semaine d'après malheureusement ça nous fait une semaine à attendre donc c'est peut-être pas bon après faudra regarder plus les petits time frame parce qu'une semaine il peut se passer beaucoup de choses donc trois plus bas et vous voyez que sur la récit on fait trois plus trois plus haut donc voilà on a une divergence double divergence haussière du coup théoriquement c'est plutôt bon signe mais ça suffit pas surtout que la divergence n'est pas validée pour valider la divergence il faudrait recasser ce niveau là et sur le graphique bien entendu faudrait déjà repasser au dessus du support donc si on arrive à repasser au dessus du support et casser ici sur le rsi bah voilà non seulement on repassera au dessus du support donc c'est bon signe on va liderer les divergences haussières donc il faudrait s'attendre à un rebond ça veut pas dire qu'on ira to the moon mais au moins on aura sûrement droit à un joli rebond voilà si on remet les bougies pouvez voir que malgré tout là alors rappelez vous on avait une trendline baissière un point deux points trois points quatre points on l'a cassé mais voilà on rechute et là double pullback dessus un plus tôt dans la journée et un il ya quelques heures donc la trendline et tiens voilà donc souvent que ça arrive sans ce scénario là je voulais partager plein de fois on vient casser le support pour un peu sortir tout le monde et ensuite on vient rechercher en général quoi la trendline c'est arrivé très souvent et en général moi je prends des trades justement sur ça quand tout le monde a peur parce qu'on casse le support mais il ya le support de la dernière chance comme je l'ai partagé sur twitter à de nombreuses reprises et puis du coup j'ai pris un trade donc j'ai pas eu pile au bottom cette fois ci parce que j'étais au boulot et je l'ai vu en retard mais voilà bon j'ai un prix à 59 900 alors c'est sûr que quand il s'est toujours un peu plus élevé il ya je crois qu'en général il ya 100 ou 200 dollars donc sur binance ça me donne un prix à 59 1700 environ 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 là ouais c'est pas très loin du bottom mais voilà comme vous pouvez voir du coup on est remonté et eh bien on pour l'instant le gros support il fait résistance malheureusement on n'arrive pas à le recasser à la hausse voilà donc à court terme dans un premier temps il faut casser recasser ses supports et du coup valider les divergences donc sur les gros time frame bien entendu ce soir il faudra essayer de clôturer au dessus sinon ce serait plutôt mauvais signe mais comme je vous ai dit si on clôture très légèrement en dessous alors là on en une heure mais si on se met dans les plus gros time frame alors hop ça tombe bien on va passer sur le graphique le graphique simple avec le grand canal comme vous le savez vu qu'on a cassé le canal théoriquement l'objectif c'est là où c'est en même temps un triple objectif parce que c'est également l'objectif du grand triangle qu'on a là par rapport aux deux derniers sommets et de l'extension fibonacci orange et 1.68 donc la plus importante par rapport à à cette vague là donc gros objectif dans cette zone là aux alentours des 78 000 dollars mais voilà si on recasse le canal après juste après l'avoir cassé eh bien ça veut dire que théoriquement c'est un fake out et ensuite eh bien on risque malheureusement comme à chaque fois quand on casse ou qu'on voilà on fait un fake out eh bien on vient rechercher au moins la trend line voilà de la médiane du canal donc il ya des chances que si vraiment on casse le canal ici eh bien on retourne tout droit aux alentours des 50 500 dollars le gros niveau à ne pas casser rappelez vous on verra après pourquoi si par contre il arrive à faire support c'est pour ça que la clôture de ce soir va être importante eh bien on pourrait potentiellement repartir à la hausse et aller chercher les objectifs premier objectif les 78000 dollars avec un petit objectif intermédiaire aux 69000 mais je pense pas qu'on va remonter pour faire 2000 dollars de plus et rechuter derrière donc techniquement celui là il sera cassé on ira chercher à ce niveau là donc au niveau des indicateurs en daily du coup eh bien comme vous le saviez on a vu déjà les premiers avertissements ici donc quasiment sur le sommet par rapport au stocker ici avec la confirmation ici sur cette mèche rouge ici mais on n'a toujours pas la confirmation du macd voyez le bitcoin il est sur support le macd on va dire il est également sur support donc si ce soir le bitcoin il continue à chuter eh bien on aura sûrement un macd qui va passer bearish et du coup en daily on sera bearish mais comme vous le savez le daily c'est pas super super fiable il ya souvent plus d'effets k out des faux mouvements donc ok l'important c'est le trois jours comme vous le savez à chaque fois je vous dis ça pour avoir les vraiment des confirmations baissières donc le trois jours eh bien on est toujours bullish on est en train de commencer à cross bearish sur le stocker estime et comme vous le savez c'est pas important tant qu'on casse pas la zone de surachat voyez ici on peut croiser mais ça veut pas dire qu'on chute tout de suite par contre une fois qu'on passe la zone de surachat et bien voilà on a une correction et c'est pareil à chaque fois comme ici voyez là par exemple on croise hop on fait alors on a fait un petit fake out mais globalement on s'est ressaisi très rapidement donc ça passe ici on croise et on passe sous la zone de survente et correction voilà donc c'est et bien entendu ensuite il ya la confirmation également du macd donc voilà donc en trois jours ça va encore tout va bien en weekly bien entendu on est encore extrêmement bullish la mèche la petite mèche qu'on a là elle n'a pas suffi mais comme vous pouvez le voir je vous ai dit la dernière fois si on clôture dans l'état on a quand même une bougie qui est pas très très jolie c'est une forte bougie de rejet en weekly donc si on clôture comme ça et puis en plus en dessous du support ce sera plutôt mauvais signe voyez ça ressemble un peu à cette bougie là c'est le même genre de bougie une bougie de rejet qu'on a eu en juin en 2019 et voyez parce qu'il en a suivi c'était pas super joli fort rejet c'est à dire que les boules se font stopper et du coup les bears reprennent de la puissance ils rejettent en masse le prix qu'on a atteint ils sont pas d'accord et du coup voilà ça nous fait une belle bougie de rejet donc voilà si on clôture comme ça ce soir techniquement c'est pas bon signe si malgré tout on tient le support ça passe parce qu'on est quand même toujours sur un support donc sur un potentiel niveau d'achat mais comme je vous ai dit si en plus on clôture en dessous du support ce soir donc en dessous des soixante mille dollars environ c'est pas super bon signe mais ce sera pas une confirmation parce que comme je vous ai dit à moins qu'on ait une grosse chute mais si on clôture juste en dessous malheureusement c'est pas quelque chose qui peut c'est comme ici voilà même exemple depuis les semaines passées je vous en ai montré au moins 20 des exemples là on a clôturé juste au dessus du gros support c'était pas une confirmation il fallait attendre la bougie d'après pour confirmer la bougie d'après nous a pas du tout confirmé oui donc pareil de sens là si on clôture très légèrement en dessous du support c'est plutôt mauvais signe surtout que comme je vous ai dit le les indicateurs en délit vont passer des riches mais c'est pas non plus une confirmation malheureusement faudra attendre la semaine d'après pour avoir la réelle confirmation mais comme je vous ai dit une semaine c'est long il pourra se passer plein de choses donc on surveillera le trois jours et les petits temps frais voilà au niveau du du plan et le toit donc hop pour ceux qui sont pas alors je rappelle encore une fois ceux qui ont aucune idée des vagues d'éliot vous allez voir absolument le tuto qui se trouve ici tuto vagues d'éliot pour avoir toutes les bases sur l'éliotisme et comprendre mes analyses mais celles des autres et même commencer à faire vos propres vagues à vous et comme je vous ai dit répète à chaque fois mais si vous aimez bien utiliser les fibo et les fibo c'est extrêmement un des trucs les plus importants dans le trading mais utiliser les fibo sans avoir des bases d'éliotisme c'est c'est pas terrible parce que ça va être beaucoup moins pertinent donc on a un scénario une deux trois quatre cinq on est dans la dernière grande vague et du coup cette grande vague est constituée de cinq plus petites vagues bleues voilà donc là on est dans les vagues bleues on a fait la vague une au mois de septembre puis une vague 2 et là on est dans la vague 3 voilà donc maintenant on va zoomer cette vague 3 doit être composée en cinq sous vagues donc là la question qui se pose est ce qu'on a déjà fait une une deux est ce que là c'était une sorte de trois quatre et cinq et du coup on a fini et là on est en train de faire une grosse correction de vague 2 où on a le scénario que j'ai mis à l'écran donc un deux trois quatre cinq et donc on est dans une vague 4 donc c'est quoi qui vont changer les targets si on est dans le scénario qui est affiché à l'écran eh bien on est dans les targets en ce moment voyez les targets c'est les 0,236 et les 0,382 donc on est pile dans la zone d'achat si par contre on est dans le deuxième scénario c'est à dire hop quelque chose comme ça ou peut-être même là si c'est une flat mais bref c'est pas très important hop techniquement on va se dire que ça c'est fini mais comme je vous l'ai dit il ya très peu de chance parce que une 3 c'est la vague la plupart du temps la plus bullish la plus longue la plus impulsive et là elle me paraît vraiment très courte donc je ne priorite pas du tout scénario donc je ne présente même pas je vous en parle mais vous vous en parle pas si on est vraiment on a fini ça et que là du coup on va aller rechercher tout simplement une correction hop deux trois quatre cinq et en fait du coup on va aller plus bas mais le scénario les plus bullish tout simplement parce que si on va plus bas c'est que c'est une correction de vague 2 hop voilà et qu'en fait on n'est pas dans une sous vague jaune mais qui constitue l'entièreté de la bleue mais dans une rose voilà c'est la rose qui va faire la bleue et du coup la bleue ira potentiellement peut-être plus haut une deux on va faire une trois une quatre et on aura une vague cinq donc si on va plus bas c'est pas forcément des riches c'est peut-être même au contraire bully plus bullish pour la suite parce que du coup la 3 va aller plus haut parce que là si on est dans une quatre jaune il nous reste une petite vague jaune et c'est fini donc on va sûrement aller atteindre là ou là pour finir la vague 3 si on est dans ce scénario là avec les vagues rose et bien on n'est que dans une vague une donc il nous reste encore la vague 3 la 4 et la 5 voilà donc on va plus bas c'est pas forcément des riches c'est au contraire ça peut être plus bullish donc là c'est les targets du premier scénario là c'est les targets du coup si on a une vague 2 donc qui seront entre 53000 et 50000 encore une fois 50000 vous voyez ça revient je vous en ai parlé juste avant c'était un niveau très important et bien c'est le niveau faut pas casser parce que sinon après alors la vague 2 peut retracer un peu plus un peu plus profonde mais on est techniquement dans la dernière partie du bull run on doit être très bullish donc la 2 n'est pas censé on n'est pas censé avoir une très forte 2 et voilà c'est le niveau psychologique 50000 dollars techniquement vaut mieux éviter de clôturer en dessous des 50000 dollars en plus comme je vous ai montré là c'est le niveau de la médiane donc c'est un très bon niveau de support si on casse la médiane potentiellement on pourrait aller rejoindre le bas du canal aux 41 mille dollars ou également on a on aura un support intermédiaire la traîne line long terme voyez la traîne line long terme qui dure depuis un an et demi quand même donc effectivement on pourrait alors si on y va d'une traite ok à l'objectif donc celle là c'est la 50 mille dollars voir pourquoi pas faire une mèche ici aux 46 mille 47 mille si ça prend le temps ça pourrait atteindre mais bon ça m'étonne quand même parce que là faudrait vraiment que ça prenne le temps mais du coup le point de contact là entre les donc toujours 50 mille dollars mais là ça ferait un double gros support et là il y aurait forcément on trouverait forcément du support parce que c'est en même temps la médiane les 50 mille dollars et la traîne line long terme voilà mais je pense pas qu'on va mettre pratiquement un mois pour pour chuter s'il devait y avoir une grosse chute je pense ce serait plutôt très rapide quelques jours ou une semaine et on irait rechercher ce niveau là bien entendu comme je vous ai montré il y a déjà le niveau intermédiaire qui sera ici aux 57 mille dollars donc les euros 38 2 si on est dans le scénario précédent voilà et si on casse les 57 mille bon voilà c'est dire direction les 53 mille ou les 50 mille dollars voilà ce sera tout pour bitcoin toute façon parce que demain on fera une analyse un peu plus poussée donc on va se diriger direction le shiba le shiba alors la dernière fois je vous avais dit quoi je vous avais dit qu'on était probable probablement dans une correction en triangle et quand on aurait trouvé le point e et bien on aurait tout simplement la poursuite du mouvement donc la vague suivante donc voilà ça n'a pas loupé on a qu'on a fini la cour le point e on a cassé le triangle donc avait un bon niveau d'achat à faire ici et on est monté très très fortement mais là du coup il ya un gros rejet comme pouvez le voir donc moi j'ai pris mes profits sur les 40 sur les sur les 40 peu près 40 41 je sais plus alors j'ai pas tout revendu j'ai pris des profits alors est ce que j'ai racheté là non moi j'ai pas eu le temps parce que j'étais occupé j'avais pas d'alarme et en ce moment j'ai très peu de temps libre donc je n'ai pas racheter comme vous savez moi j'ai acheté beaucoup de shiba ici j'avais pris mes profits ici sur les 0 0 32 donc pratiquement au top et je comptais en racheter bien la cassure de cette figure mais j'ai pas pu en racheter et du coup j'ai pris mes profits là vers les 40 42 et j'ai encore vendu la moitié voilà mais je suis pas j'en ai encore des shiba voilà et on verra si j'en rachète si le graphique me donnera des zones d'achat donc et bien évidemment c'est pas le moment d'acheter du shiba quoi que là c'est déjà un meilleur moment que plus tôt dans l'après midi voilà c'est la bougie du jour donc vous voyez on est monté là et on est monté là mais c'est quand même pas joli c'est une forte bougie de rejet il faudrait voir la tête que ça en quatre heures vous voyez c'est pas super super joli donc c'est pas le moment d'acheter du shiba mais alors bien sûr c'est un meilleur moment que tout à l'heure ceux qui sont fait piéger qu'on sûrement qu'on était appâté par par le appui on a forcément qu'on a acheté ici vu que s'il y en a qui vendent ici c'est que la cachette donc ici on est forcément dans les meilleurs niveaux mais maintenant si vous voulez acheter du shiba soit attendre un pullback ici sur les gros niveaux soit attendre que quelque chose que se dessine une structure de retournement mais pour l'instant on n'a rien on a juste une bougie comme ça donc donc voilà il faudra peut-être descendre sur les petits time frame mais du coup on n'a rien du tout faudra peut-être attendre que des w dessine une épaule tête épaule inversée ou peu importe quelque chose se dessine que le rsi nous montrent des signes aussi qui qui remonte pourquoi pas aussi les macd sur les petits time frame mais globalement là il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas grand chose à faire pour le moment c'est juste très moche donc voilà donc restez loin du shiba si vous en avez pas si vous en voulez attendez attendez des signaux sinon le shiba au niveau des vagues d'héliott va tout simplement envoyé on est dans une vague une vague 2 une vague 3 une vague 4 qui se fait donc en correction en triangle et et du coup là on est donc techniquement dans une vague 5 et on a atteint déjà les alors j'ai mis les projections voyez on a atteint les 78 6 alors techniquement vous savez que les objectifs c'est là entre 1 23 6 il est 1 68 mais les objectifs se font par rapport à la vague précédente la vague 2 et comme la vague 2 était immense et bien ça nous donne des objectifs immenses donc c'est pour c'est pourquoi moi j'ai pris mes profits là parce que du coup il faut peut-être être moins gourmand voilà parce que c'est des quand même des des objectifs assez haut donc moi j'ai pris mes profits là et ensuite si on devait continuer à monter tout simplement je prendrai des profits sur chaque fibre j'attendrai pas les targets qui sont ici je reprendrai des profits alors peut-être pas ici parce que c'est vraiment pas loin d'où j'ai déjà pris mais je prendrai au moins des profits ici donc sur les 0050 en plus oui c'est un nombre psychologique peut-être même avant 49 au cas où et après moi j'attendrai je prendrai encore des profits ici et ici voilà alors bien entendu si vraiment la vague 5 alors la vague 5 pourrait déjà finir pour avoir une mini vague 5 bon c'est pas quelque chose normalement après à à prioriser mais bon ça peut être possible du coup là techniquement on a vu la grosse correction on a peut-être fait déjà une sous vague une vous voyez une une là tout simplement fait une 2 alors on va s'enlever ça maintenant donc du coup si vraiment on est dans une une deux trois quatre cinq pour monter et bien là voilà bah vous voyez on a touché parfaitement déjà la zone de rachat et 0,68 alors vous savez quand il ya des gros pump la zone d'achat surtout sur les altcoins c'est pas 0,5 0,618 mais c'est 0,618 0,786 donc la zone d'achat c'est ici on va se mettre en automatique pour y voir plus clair c'est ici la zone d'achat donc on l'a touché parfaitement du coup gros rebond vous voyez c'est toujours comme ça les 0,618 c'est un niveau très important ils font toujours il ya tout il se passe toujours quelque chose minimum un rebond court terme voilà après ce qu'on va les tenir ou alors est ce qu'on va retourner pour faire un w un double bottom où est ce qu'on va aller un peu plus bas voilà en tout cas ici ce sera des bonnes zones d'achat si on y retourne pour tenter bien entendu la vague 2,3 et 4 et aller chercher les objectifs plus haut que je vous ai montré précédemment donc il y avait les 1 au 0,50 et puis ensuite il ya les 57 et les alors je vois pas les 69 bien entendu on pourra aussi aller plus haut il ya d'autres objectifs plus haut mais voilà déjà prendre des profits sur toutes les zones là ce sera déjà pas mal voilà pour le shiba et on va finir par le paimon donc le pimon alors là c'est contre parce que sinon j'ai pas d'historique donc j'ai pris les deux graphiques alors pimon c'est quoi c'est le polka mon c'est du coup le le token qui est associé justement au petit monstre là un petit jeu qui va bientôt sortir donc là c'est contre les terres sur les décentralisés et on peut voir qu'on est dans un triangle tout simplement donc là on est potentiellement sur une zone d'achat d'ailleurs est-ce que j'ai même pas bien mis mon triangle oui hop voilà on est on est sur une zone d'achat donc tant qu'on casse pas le triangle c'est un bon moment pour acheter mais du moins c'est contre les termes je vous le rappelle c'est pas contre contre le dollar est ce qu'on aurait une traîne line aussi sur le rsi quelque chose comme ça oh magnifique donc on est sur le support du triangle et on est sur le support de la traîne line qu'on a cassé précédemment donc excellent niveau d'achat là encore une fois c'est contre les termes mais voilà c'est un bon niveau d'achat donc il pourrait y avoir un rebond à partir d'ici et repartir à la hausse voilà donc si on le voit contre le dollar contre le dollar malheureusement on a que très peu d'historique ça doit être du mois de juillet donc voilà du coup on avait une traîne line baissière ici donc excellent niveau d'achat le 14 octobre donc il ya quelques jours on a fait une grosse hausse là on est en train de corriger pourquoi pas si on continue à corriger un peu on peut revenir chercher tout simplement cette petite traîne line haussière qu'on a depuis pratiquement un mois maintenant donc au niveau des 13 13 dollars là on a très bien là on a 14 on va dire donc au niveau des 13 dollars mais comme on l'a vu il pourrait ne pas y aller parce que sur par rapport à l'ethereum il est déjà sur un niveau de rebond mais après c'est par rapport à l'ethereum c'est à dire si l'ethereum il baisse et bien il pourrait très bien rebondir par rapport à l'ethereum sans pour autant rebondir par rapport au dollar voilà après il ya une mini trend line il ya un mini canal voilà donc hop comme ça pareil si jamais on casse le canal on pourrait repartir également à la hausse donc à court terme oui c'est plutôt 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 un bon moment pour tenter des achats soit maintenant soit si on casse le petit canal qui est ici après sur le long terme par contre c'est là que ça va devenir très intéressant je pense parce qu'il est encore dans des prix très très raisonnable vous voyez qu'on était listé bon après on n'a pas l'historique mais depuis qu'il était listé depuis mois de juillet il n'a pas non plus énormément alors il était monté à 25 et là il est à 13 donc il est quasiment à la moitié du prix donc c'est encore dans des zones très intéressantes d'achat et sur le long terme je pense qu'il ya encore beaucoup de potentiel parce que comme je vous ai dit il est basé sur un jeu donc du coup qu'on va aller voir tout de suite donc poli poli chien de monster anciennement poli mon polka mon anciennement c'était polka mon et du coup vu que le jeu il est même pas encore sorti qui va sortir dans les mois qui viennent si le jeu se passe bien et ce que je ne doute pas parce qu'il est quand même bien soutenu il ya une grosse équipe derrière et bien le token il risque de prendre beaucoup de valeur donc pour un investissement long terme ça peut être intéressant donc maintenant intéressons nous un peu plus au jeu alors on va en parler juste brièvement aujourd'hui voir à peu près qu'est ce qui se passe d'ailleurs on va pas parler du jeu on va pas que du jeu on va parler du site en lui même parce qu'il ya d'autres choses à faire mais on reverra un peu plus tard vu que le jeu est même pas sorti j'ai pas encore eu le temps de fouiller entièrement tout ce qu'on pouvait récolter donc j'ai déjà juste des informations de base alors poli chien de monster ça fait longtemps que c'est sorti ça fait plusieurs mois à l'époque je voulais en acheter mais c'était uniquement sur les decks décentralisés et par l'etherium les frais transactions ils étaient super chers donc c'était super pas intéressant maintenant je me suis intéressé parce que ça passe aussi par la la bloc chez la bloc chaîne binance donc du coup les frais sont peu élevés donc on a le site internet qui comprend l'ouverture de booster et c'est ce qu'on fera en fin de vidéo la collection ça veut dire ça c'est vos monstres donc vous voyez hop moi je crois que j'en ai déjà 40 voilà j'en ai 40 donc j'ai plein de petits monstres ensuite du nfc stacking ça veut dire que vous pouvez stacker vos monstres alors ça je peux pas vous dire encore si c'est rentable ou pas tout simplement parce que je viens de le faire il faut que j'attende deux jours pour avoir apparemment la première récompense donc je vous tiendrai au courant mais du coup pour l'instant je peux pas vous dire si vraiment ça rapporte quelque chose ou pas en tout cas c'est extrêmement dur d'avoir du score alors moi j'ai un score élevé tout simplement parce que j'ai un rare c'est le petit bonhomme j'ai eu énormément de chance j'ai chopé un truc super rare parce qu'en fait vous voyez sur les sur les petits monstres et alors des monstres de base je crois qu'il y en a cinq ou six il ya le genre le poulet le l'âne là quoi comme monstre bref on verra ça plus tard il y en a cinq ou six modèles le dragon etc etc qui sont dérivés en plein de couleurs et de caractéristiques différentes et il ya des modèles rares qui sont faits par des entre d'autres entreprises par exemple il y en a un c'est le cardano cardano il a fait son propre nft polymonster et lui c'est un truc que je connais pas bref c'est un panda donc ça c'est les modèles spéciaux et ils valent plutôt cher ils valent plusieurs bnb en général il valent entre 2 et et 20 bnb et il rapporte énormément de points comme vous pouvez voir mais 39 monstres il me rapporte 833 points parce que les trois quarts c'est des monstres qui n'ont aucune valeur et lui tout seul il me rapporte 90 2000 points c'est quoi ces points c'est des points de stacking plus vous avez de points plus le stacking va être rentable pour vous après si vous n'avez pas la chance d'avoir un monstre rare vous pouvez remplir des petites qu'on appelle ça une petite mission des petits challenge pour avoir des points et il me semble que chaque il y en a il rapporte 1000 2000 3000 points enfin je sais pas bref il faut avoir par exemple vous voyez ça c'est les unidonki donc les petits ânes tout de la même famille il y en a ça va être avec les voilà faut avoir tous les bébés d'autres avec les cornes faut avoir un truc de chaque corne bref c'est des petits défis où faut avoir tous les monstres de la même famille alors ça c'est pas trop dur à remplir parce que comme vous allez voir plus tard la plupart des monstres ils valent rien du tout les mecs ils les mettent en vente en dessous du prix qu'ils ont acheté alors le prix qu'ils ont acheté c'est quoi pour un booster pour acheter un booster c'est un pimon un pimon on l'a vu il est à 14 dollars donc on va dire on va rendir à 15 dollars donc il y en a trois monstres dedans ça fait qu'en gros en ce moment un monstre c'est 5 il vous revient à 5 dollars et vous pouvez voir des monstres qu'ils en vendent à 2 3 4 dollars donc en dessous du prix de revient moyen donc pour faire ces petits challenges c'est pas compliqué et ça revient pas trop cher parce que vous pouvez la plupart les trouver à 2 3 4 dollars voilà du coup ça c'est pour le stacking de nfc et je vous disais je vous en dirai plus dans deux jours et 15 heures pour voir si ça rapporte tout simplement quelque chose et ça vous donne en récompense des pimon voilà ensuite vous avez le stacking tout simplement de pimon alors ça j'ai pas encore testé mais c'est un stacking classique 1 vous connaissez le stacking et là vous vous stackez tout simplement le token pimon voilà et ça vous rapporte de l'argent ensuite bon ça j'ai pas trop encore à ça bah justement c'est pour les ans je crois que c'est le c'est là justement pour que les entreprises créent leur propre leur propre nft donc j'ai pas ça nous concerne pas trop ça j'ai pas encore à boissier c'est juste pour découvrir tous les types de monstres etc donc vous voyez il ya tout tout type de monstres de plein de couleurs différentes il ya des couleurs et sont extrêmement rares comme le noir qui se vend très très cher je crois qu'il y en a il est parti à plusieurs centaines de milliers ou millions de dollars enfin un truc de fou mais bon c'est pas évident à voir un noir il ya aussi le brille les brillants des fois ils vont briller ça se revend très très cher parce que c'est extrêmement rare et il ya les spéciaux comme j'ai dit tout à l'heure qui sont également rares mais globalement les très rares comme je vous y dis ils vendent entre quelques bnb et plusieurs pour les plus chers plusieurs centaines voire milliers de bnb mais il faut quand même avoir beaucoup de chance pour arriver en chopper et pour finir et bien le jeu tout simplement qui n'est pas encore sorti donc le jeu c'est en gros c'est un mixte entre un pokémon et en gros le sort de farm ville parce que vous allez avoir une partie avec vos monstres vous allez pouvoir les faire se battre entre eux et vous allez avoir une partie où vous allez avoir une sorte de de lopin de terre et vous allez cultiver votre lopin construire des petites constructions planter des choux on sait rien et des carottes et donc du coup et vos petits monstres vont vous aider à peu près dans ça donc je pense que plus vous aurez de monstres compétents et plus vous pourrez développer votre petite ferme je sais pas comment ils appellent ça dans le jeu mais en gros c'est ça donc voyez et bien entendu vous allez gagner des sous donc pay to earn avec l'économie de l'île en revendant ce que vous vous récoltez etc vous pourrez tout revendre votre ferme ou votre place ou je sais pas comment ils appellent ça pareil ce sera un NFT également donc les monstres ça des NFT au cas où vous avez pas encore remarqué vous pouvez les revendre comme je vous dis tout à l'heure mais votre place aussi ce sera également un NFT que vous pourrez sûrement revendre une fois qu'elle sera développée vous pourrez revendre aussi sûrement tout ce que vous cultivez ou produisez donc vous voyez vous pourrez collecter et entraîner vos monstres les faire se battre il y aura des tournois également vous pourrez également grâce à ça participer à des IDO donc les IDO vous voyez c'est un peu comme les ICO mais chez Polkadot donc vous aurez des tickets pour participer aux IDO vous pourrez construire des buildings et vous pourrez créer votre propre maison univers pour vos polymones donc voilà l'économie vous pouvez acheter des terrains construire construire des usines mettre en place une place de marché améliorer vos polymones avec des items vous battre contre d'autres polymones et gagner gagner des ressources voilà donc vous voyez vous aurez une petite lande pourrez construire des trucs récolter des ressources donc comment obtenir la lande intéressant byplot donc voilà donc là ils vont en vendre des landes et je pense qu'il y en aura peut-être un nom de limité et ensuite je pense qu'il faudra aller si vous n'arrivez pas à en choper au départ il faudra tout simplement aller sur le marché des NFT et l'acheter à quelqu'un d'autre mais sûrement les prix vont monter assez rapidement donc ce serait intéressant d'acheter les landes dès le départ voire même plusieurs si possible pour après les revendre beaucoup plus cher et vous voyez qu'après en ressources il y a ce genre de ressources classiques des briques du bois du fer des pierres des végétales du grain et voilà donc vous avez donc vous gagnerez en récoltant vous gagnerez aussi en stack en stacking donc on n'a pas encore vraiment tout tout tous les détails c'est pas le but de la revue d'aujourd'hui on entrera dans les détails plus tard parce qu'on en reparlera là je voulais juste vous fait une petite présentation globale pour ceux qui connaissent pas mais techniquement il n'a beaucoup qui devrait au moins en entendre parler parce que ça fait quand même quelques mois qu'on en parle mais voilà pour ceux qui connaissent pas du tout je voulais vous présenter un peu de façon générale de quoi on parle voilà donc bien entendu vous pourrez aussi vous faire de l'argent une fois que vos monstres je pense qu'ils vont évoluer donc même les monstres qui ne valent pas très cher maintenant si vous en servez et que vous les faites s'améliorer vous pourrez sûrement les revendre beaucoup beaucoup plus cher bien entendu s'il est déjà rare à la base il vendra encore plus cher mais même les monstres de merde aujourd'hui si vous l'améliorez beaucoup je pense que vous pourrez quand même le vendre un certain prix voilà donc du coup on va maintenant passer aux boosters le booster c'est quoi comme je vous ai dit eh bien vous voyez là il me reste trois pimon dans ma balance donc ça marche avec metamask c'est très simple alors vous avez le choix entre ethereum et binance oubliez eterum comme je vous ai dit un pimon ça vaut un booster ça vaut un pimon donc en gros 15 balles sauf que pour 15 balles vous allez avoir un frais sur ethereum de 70 euros ce qui est totalement ridicule voilà donc par binance vous allez avoir un frais de 1 ou 2 dollars donc voilà c'est vraiment les frais sont très bas sur la blockchain binance donc passer par binance c'est pareil pour les revendre voyez hop c'est ici c sv finance c'est par binance vous les revendez pas vous pouvez les revendre aussi sur ou les acheter sur open si mais open si c'est le réseau ethereum et pareil pour acheter un truc à deux dollars vous allez payer 70 euros de frais c'est aucun intérêt donc on passe par binance et encore même sur binance si vraiment vous achetez les trucs pas cher 1 ou 2 dollars vous allez avoir l'équivalent frais 1 ou 2 dollars mais bon ça reste quand même raisonnable mais voilà et pareil à la revente donc c'est pour ça que moi je revends pas ceux qui valent le moins cher parce que revendre un truc de 3 dollars inférieur au prix que j'ai acheté et avoir en plus de trois dollars de frais ben c'est pas c'est pas très rentable donc moi je les garde et je m'en servirai plus tard quand je sortirai si je peux leur faire prendre la valeur je les revendrai du coup à ce moment là voilà par contre quand j'en chope des rares si je vois que je peux le faire partir un bon prix ben pourquoi pas me faire un petit billet donc du coup voilà ben du coup on va passer à l'ouverture donc vous pouvez ouvrir un ou plusieurs en même temps donc du coup ben moi si vous voulez en ouvrir plusieurs ouvrez les tous d'un coup parce que du coup ça vous fera qu'une transaction et si vous voulez vous offrir un par un à chaque fois ça vous fera un coup de transaction ce qui est totalement inutile et ça vous fait dépenser des sous pour rien donc comment ça se passe et bien vous cliquez voilà une fois que vous avez vos pimmons et vos pimmons sur le metamask donc vous allez les acheter par exemple sur pancake swap ou autre vous pouvez les prendre sur Qcoin mais malheureusement c'est par le réseau ethereum donc après c'est embêtant comme je vous dis il ya des frais donc ça marche pas c'est ce que j'ai fait au début j'ai dû les renvoyer et me les voilà donc ensuite vaut mieux les prendre sur pancake swap ou c'est quoi l'autre déjà bref les décentraliser low swap quoi uniswap voilà et vous les envoyez sur metamask et ensuite voilà vous reliez votre portefeuille tout simplement metamask aussi de façon dès que vous connectez vous si vous avez metamask qui vous demandent directement autorisez vous la connexion comme à chaque fois vous dites oui et vous mettez bien sûr le réseau direct voilà voyez là je suis sur le réseau bnb de base vous serez vous serez sûrement sur le réseau sur le réseau ethereum voilà le réseau principal ethereum vous mettez sur le réseau bnb et vous voyez normalement vos vos pimon vous voyez j'ai même un peu de pk1 aussi et vous voyez vos pimon donc là il m'en reste trois parce que j'en ai déjà acheté pas mal et du coup et bien voilà je vais ouvrir les trois même temps ce qui va me donner 9 9 petits monstres et avec une chance peut-être vous allez me porter chance et j'aurai du coup un rare bon je crois pas j'ai déjà eu une chance voilà vous voyez les petits frais les petits frais ils sont vraiment 0,0012 bnb donc c'est pas excessif comparé aux frais d'ethereum donc ensuite par contre il ya de l'attente donc là je vais peut-être mettre une pause parce que voyez c'est 3 à 6 minutes je vais peut-être pas vous faire attendre 3 à 6 minutes donc je vais mettre pause et je reviens dès que ça ça a fini de se dérouler bon du coup ça n'a pas tout à fait fini de charger mais ça devrait plus tarder donc voilà ça y est mais avant avant ça je vais quand même vous dire si vous voulez acheter par exemple des pimon vous avez besoin d'un pimon en particulier ou si vous voulez vendre il faut aller dans les filtres et voilà vous triez comme ça vous mettez le type pompe je sais pas si vous voulez avoir les lumières c'est celui-là c'est multivac unipanda donc multivac je connais pas vous voyez mon héros il a son il a son truc et terrem il a son truc dogecoin il a son nft ils ont tous fait payer pour avoir leur nft binance martienne ils vaut si ils sont bien ils vaut super cher il y en a très très rare voyez entre 50 et 350 bnb et donc il est assez joli et voilà donc vous irez voir par vous même mais en général ils sont assez sympa cardano ne souviens plus mais je pense qu'il est beaucoup moins cher cardano c'est celui-là alors faites attention quand vous voyez un bnb c'est pas forcément le prix de vente ça peut être une enchère donc pour avoir les prix de vente en direct voilà je vous ai pas dit vous pouvez choisir parce qu'on peut mettre des enchères ou mettre un prix fixe si vous voulez les prix fixe vous mettez là et vous voyez que le moins cher il y a 6 bnb voilà et la moyenne ça peut monter à 8 10 etc donc en général ils valent très cher les les spéciaux moi par exemple le mien et le dodge aussi vaut cher je crois il est assez rare le mien c'est celui-là hop et vous voyez que le moins cher il est à 8 bnb donc il me revenu à 5 dollars et si jamais je le mettais en vente au prix le moins cher et qui partait eh bien ça ferait quand même presque 500 balles de bnb 8 x 5 40 4000 4000 dollars pour un truc qui me revenu à 5 dollars donc oui à moins elle sait faire de l'argent mais encore faut qu'on vous l'achète et il faut que vous ayez énormément de chance de tomber sur un rare mon général et j'ai pas de chance là j'ai eu un coup de bol mais voilà c'est quand même comme je dis assez rare voilà donc vous mettez vos filtres et ça vous permet de retrouver facilement puis qu'il vous faut si vous vous faut un on va s'enlever ça s'il vous faut une tortue avec une corne une tortue par exemple bleu avec une corde en en candy corne et bien hop vous voyez et puis vous aurez vous voyez ils se revendent ils se revendent quand même très bas prix alors est ce qu'on a là le filtre achat direct ouais on a l'achat direct apply et là vous mettez tout simplement du plus cher au moins cher et vous prenez le moins cher et vous voyez que 0 0 39 bnb donc c'est j'ai pas calculé mais c'est quelques dollars c'est peut-être 2 3 dollars je sais pas mais c'est vraiment pas cher donc pour remplir vos défis vous faites comme ça vous allez voir à chaque fois ce que vous avez besoin et voilà pour remplir vos défis assez facilement en achetant des petits trucs donc quand je crois qu'on va commencer je pense qu'il vous faudra au minimum une équipe de trois c'est sûrement pour ça que dans les boosts ils se vendent par trois et avec une terre je pense je sais pas si c'est obligé le terrain mais globalement il vous fera minimum une équipe de trois voire aussi un terrain donc une équipe de trois soit vous achetez un boost à 15 balles soit vous verrez que ben voilà ici pour pour dix balles vous pouvez vous en choper trois ils veulent et les trucs de base ils valent vraiment pas cher bref du coup on va revenir ici donc voilà quand c'est fini ça vous fait un petit truc comme ça et vous avez juste à ouvrir et ça va directement ouvrir et bien vos trois booster vos trois packs donc là ça prend juste quelques secondes une petite animation et ça va me donner du coup neuf nouveaux petits monstres voilà donc le booster 1 à vue de nez ils sont pourris donc ouais donc et donc c'est le c'est l'âne le poulet une fairy fairy c'est quoi c'est des licornes je crois donc ensuite vous cliquez là et vous pouvez voir voir justement s'ils sont rares vous voyez le typo ni donké c'est 19% la couleur green 35% là c'est si il brille ou pas donc ben non donc il ya 99% puisqu'il ya que 1% qui brille la corne pareil elle est pas rare et le background c'est le background de base donc voilà donc celui-là il est pas rare du tout donc en gros il vaut rien celui-là pareil vous voyez une poulet 14% la couleur jaune 15% il brille pas la corne une silver 20% alors il est légèrement plus rare que celui que l'autre mais c'est quand même de la merde et lui c'est ça doit être la même la même aussi envoyé une effirée 14 20 99 il brille pas la rareté 16 donc encore une fois c'est des trucs qui valent pratiquement rien le booster 2 bah c'est pareil on va pas refaire mais c'est exactement pareil en plus c'est trois années donc c'est juste des couleurs différentes il me semble que le violet quand même un peu plus rare voyez 5% donc lui dit et en plus il ya une donc lui lui quand même il peut peut-être se revendre un petit un petit peu plus cher parce que la couleur violette je crois que c'est après la noire ça doit être la plus rare elle est qu'à 5% et il a une corne en une shadow corne une corne d'ombre et c'est 5% également donc les deux cumulés voilà par contre c'est un unidonkey j'aurais préféré pas voir un unibranche je sais que les unibranches ils sont un peu plus rares ça aurait fait un bon combo mais bon voilà c'est déjà pas mal j'avais crois qu'il n'y avait pas encore de violet en plus et là c'est un bleu donc il vaut rien également et le troisième pack et bien c'est pas terrible non plus c'est pas du tout rare voilà encore unidonkey uniférie une chic il n'y en a aucun qui est rare la couleur bleue c'est pas rare les cornes elles sont pas rare il y en a aucun qui brille malheureusement j'en ai aucun qui je n'ai jamais eu encore un qui brillent parce qu'ils se revendent assez cher également donc voyez encore des trucs qui vont pas se revendre très cher voilà donc malheureusement j'ai pas eu la chance d'avoir encore un truc extrêmement rare voilà je suis là qui peut peut-être se revendre un petit billet mais globalement et quand je dis un petit billet c'est peut-être 10 ou 15 ou 20 dollars mais pas plus et encore je sais pas il faut aller voir et voilà donc voilà ça se passe comme ça l'ouverture de booster ensuite vous pouvez soit comme on dit les stacker soit les garder pour quand le jeu va sortir pour jouer avec pour les développer et ensuite normalement je pense qu'une fois que vous aurez fait monter en niveau en puissance et bien on pourrait les revendre plus cher c'est une par est logique et ou les revendre mais comme je vous ai dit les modèles de base ils se revendent vraiment pas grand chose alors bien entendu si vous en avez beaucoup pouvez les revendre pour récupérer un peu de bnb pourquoi pas vous racheter des packs derrière mais faut faire attention aux frais de transaction qui peuvent être plus ou moins égale à la valeur à laquelle vous allez revendre voilà sur ce on va s'arrêter là on en reparlera dans les semaines qui viennent qu'on aura un peu plus d'infos et quand je serai en bêta je dirai sûrement le tester et quand je sortira j'y jouerai il y aura de fortes chances que j'y joue parce que je pense que ça va être un petit jeu en même temps sympa et en même temps il y aura moins de se faire un peu d'argent du moins je l'espère voilà et je vous tiens au courant dans deux trois jours pour le pour le nfc stacking voir quand on a un nombre de points intéressant et bien si ça rapporte quelque chose ou pas voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour la vidéo du lundi donc une grosse vidéo sur le bitcoin n'hésitez pas quand même à mettre vos alcones que vous voulez que j'analyse si j'ai le temps j'en analyserai deux ou trois sur ce je vous dis à demain tous